Bonjour, parlez-nous de cette nouvelle programmation, cette saison 2024-2025. Pour l'instant, le programme est un peu plus court que d'habitude. Oui, tout à fait. On a décidé cette année de faire une programmation au trimestre, étant donné que les perspectives par rapport aux lieux, aux projets, sont encore méconnues. On préfère travailler trimestre par trimestre, parce que c'est trop incertain pour nous. Il y a trois spectacles programmés, je crois, au moins ? Il y en a même quatre. On va démarrer la saison par un spectacle qui s'appelle Les Perruches et moi. Ce sera le 4 octobre. Et puis après, on va enchaîner sur novembre avec un autre spectacle. Un stage aussi de clown par Anna-Maria Venégas et deux spectacles en décembre. Gébénout, un spectacle familial et projection privée qu'on avait déjà donné l'année dernière et qui avait cartonné et du coup qu'on reprend. Avec le théâtre sur le fil. Exactement, voilà, c'est ça. Il y a les activités aussi qui vont reprendre ? Oui, il y a deux ateliers qui reprennent l'année prochaine. Un atelier, on va dire plutôt adolescent, et un atelier adulte qui a lieu une fois par mois, mais sans présentation de spectacle. Donc c'est vraiment, c'est presque sous forme de petits stages qui reviennent tous les mois pendant trois heures où je propose tout un tas d'exercices de plateau sur le corps, la voix, l'imaginaire, l'écriture, l'improvisation, etc. Des stages de théâtre qui avaient lieu le mercredi, ça pourrait continuer le mercredi ? Oui, tout à fait. Et par contre, l'atelier enfant, c'est un atelier qui a lieu toutes les semaines, les mercredis, de 15h30 à 17h. D'accord, alors vous avez des difficultés, la dessinerie a des difficultés, donc pour établir un programme sur l'année entière. Comment, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on vous aide, qui pourrait vous soutenir ? Déjà, tout ce qui est collectivité locale, ça, on ne va pas se mentir. Éventuellement, la mairie, le département, la région, ce sont des acteurs qui sont très, très importants pour nous. Et au-delà de ça, il y a aussi toutes les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient s'investir dans la distillerie. Et je pense notamment à tous les mécènes potentiels, donc des entreprises d'ici, des commerçants, enfin, c'est assez vaste. Ou bien évidemment, des particuliers qui veulent soutenir le lieu, ne serait-ce que déjà par une adhésion du lieu, ça, c'est aussi important pour nous, tout à fait. D'abord, un appel auprès des élus, en sachant que si l'un donne, les autres suivent, c'est un petit peu ça, au niveau régional, départemental. Exactement. En fait, tout part de la mairie, c'est comme ça. C'est pas nous qui faisons le système. C'est-à-dire que la mairie soutient à une certaine hauteur et ensuite, il y a le département qui suit et ensuite, il y a la région et voir l'État même et l'Europe pour finir. Mais c'est vrai que tout démarre de la municipalité. Et alors, c'est pas qu'on n'a pas de soutien de la part de la ville, mais le soutien pour l'instant est beaucoup trop faible par rapport au projet. Et effectivement, là, depuis trois ans, il n'est pas revalorisé. Et malheureusement, nous, on a des grosses contraintes budgétaires. Et même si on fait extrêmement attention à notre budget, forcément, on a une salariée. Et tout est très, très, très serré. Pourtant, ce lieu, la distillerie a bien pris sa place au niveau local. Vous avez organisé des spectacles, même ici, dans le quartier. Enfin, voilà, il y a une liaison avec le collège, avec plein d'acteurs de la commune. Oui, c'est vraiment, c'est l'essence même, en fait, de notre projet, c'est-à-dire de créer véritablement une dynamique sur le territoire. Et notamment sur le territoire même extrêmement proche. Et comme vous l'avez dit, par rapport au quartier, cet été, on a fait participer deux grandes figures de notre quartier. On les a fait participer sur un de nos spectacles. Ils vont en revenir, peut-être ? Ah oui, oui, tout à fait. Gébel Not qui est programmé. Oui, oui, exactement. Ils seront là en décembre. Et on leur a proposé aussi d'aller jouer chez eux. Donc, voilà, on est allé chez Papy Jean-Paul, dans son hangar, qui nous a prêté. Et on a fait, donc, une lecture théâtralisée d'un texte de Franck Bouilly, ce qui s'appelle Plateau. Et c'était extraordinaire. Enfin, c'était plein. On ne savait même plus où mettre les gens. Ça a été une soirée extraordinaire. Donc, il faut rester en activité. Les gens ont pris l'habitude de vous, maintenant ? Oui, je crois. Et ça nous fait bien plaisir parce qu'on a beaucoup de personnes qui reviennent, qui ont pris des abonnements, qui viennent voir les spectacles. Et des nouvelles personnes aussi, bien sûr, qui arrivent sur chaque spectacle. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Merci. Merci Alain. Merci.